Hey salut bande de schizo on se retrouve pour une nouvelle vidéo on est toujours ensemble pour une nouvelle vidéo on va s'écouter un artiste que je kiffe personnellement que j'ai écouté depuis ses débuts depuis paraplégique sorti en 2012 il s'appelle N-I-R-O un rappeur sur un poids lourd du rap français et qui a sorti son dernier projet qui s'appelle stupéfiant on va s'écouter ça monsieur Hakim Beats on est parti tu feras des taille beats pour N-I-R-O j'ai pas assez de connaissances sur N-I-R-O mais j'ai toujours des procs 2-3 par semaine ça s'arrête jamais ça tourne à l'infini n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des petits tarots des petits trucs des questions des conseils etc etc Hakim est là pour vous servir c'est mieux que Carrefour allez c'est parti on s'écoute ça un son qui est déjà sorti en single ou dans les clips il met en avant ses deux enfants on reste dans la famille sur la plage en train de marcher et courir et tout très belle vision très beau clip pour n'importe quelle parole très très beau clip j'ai capté franchement en gros je pense que c'est mon intro préféré de 10 intro de l'exposition qu'on a revu j'ai ça fait évidemment longtemps que j'entends parler du etc mais j'avais jamais vraiment écouté donc je vais donner mon avis de découverte j'ai un petit peu du mal pour commencer par le négatif on va garder le meilleur pour la fin j'ai un petit peu du mal avec cette sur l'autotune non pas l'autotune mais tu vois le rap cité un peu tu vois quand ils prononcent un petit peu comme ça tu vois à une parle comme ça voilà mais ça bon ça c'est un truc que j'aime pas trop mais directement j'étais accroché par la prod avec la petite guitare et la basse après tu as la petite voix qui rentre après ça part en rythme un petit peu électro j'ai kiffé et après ça revient sur de la trappe et tout et au final ça m'a quand même permis de passer outre et je trouve que c'est hyper solide et comme j'ai dit c'est mon entrepris de tous les projets ce sont les incroyables moi je je l'ai déjà écouté je le réécoute ça fait partie de ma playlist stylé très très stylé le clip est stylé aussi et la façon dont ils posent aussi à les stylés les variations les variations de prod aussi je crois qu'elles sont trop stylé trop stylé d'accord j'aime beaucoup tirer avec la prod les natas sont le synthé est bien choisi les natas sont bien c'est classique je trouve que malgré le fait que la prod la prod est bien c'est mais c'est un truc assez classique qui se voit beaucoup en ce moment mais lui il a une interprétation assez différente je trouve il reste calme il est assez mélodique mais sans débité quoi et avec des avec des paroles qui te qui te taillardent un peu quand même donc j'ai bien aimé franchement mon délire cette prod est carré parce que je trouve que le timbre le son timbre il est tu le reconnais rapidement tu vois la prod est efficace la prod est très efficace tu par rapport à la prod tu t'attendais vraiment un truc rapide et tout alors lui non oui t'aurais pu imaginer un isk assure une prod comme ça qui va commencer la c'est pas le cas c'est pour ça qu'on n'est pas chanteur après On essaie de faire avec le moyen du bord. UberX, allez. Le thème du Uber qui a été repris encore une fois dans le rap américain il y a bien longtemps. Avec Uber Everywhere. La 808 elle a créé. C'est chaud ça. C'est chaud, j'aime beaucoup le refrain. En fait j'aime beaucoup le fait qu'il débite pas trop. Et c'est pour ça que j'ai dit que j'ai pas trop aimé le deuxième couplet où il a plus débité. J'aime bien le fait que ce soit très aéré. Moi j'aime les deux. Moi j'aime les deux, tu verras si on a la chance d'entendre kicker vraiment. Mais il est chaud. Il est très très chaud, il y a des belles références. Je m'attendais pas du tout à ça en fait. Mohamed Ali, Jacques Attali, Mike Tyson. Ça arrive. Donc ouais ce son il est très bien. Surtout qu'il varie flow, voile, autotune, vocodeur. Je reconnais la force. Ça c'est le classique de Niro. Ils sont énervé comme ça. Alors écoute tu vas voir. On part sur du risque. Non non, on part sur du risque. C'est le cas. Oh mais je... Ici ça parle pas trop, bro. Ça agit avant. Ici t'habites des voyous à la peste. Faut mettre à la montée en déficit. C'est parce que tu la prends. Avant d'aller la vente, tu claques la monnaie des gens qui t'arrangent. Au lieu d'aller la ronde, d'un ouvrier pour la guerre. Je vais chez Red, je prends de l'avance. J'en connais qui pour rien. J'en connais qui pour rien. J'ai mis la planète. J'ai mis la planète. J'ai mis la planète. J'étais sur messagerie. J'étais sur messagerie. J'étais sur le rose des places, fils. Alors quand on a, t'as pas aimé ? Non, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Mais je te laisse analyser parce que t'auras des choses plus pertinentes que moi à dire. Là on retrouve le Niro classique. Parce que quand t'écoutes paraplégiques, c'est comme ça. Alors que moi les sons d'avant, je les ai kiffés. Apparemment c'est un Niro plus récent. Ouais, ça c'est un Niro plus récent. C'est le Niro comme les autres. Moi j'aime bien le nouveau Niro, mais j'aime pas trop l'ancien apparemment. Mais là, c'est vraiment un sens très très énervé. Et en fait, il compare son insolence et sa folie un peu à El Cantona. C'est un peu la prétention genre. Oui voilà. Qui sait qu'il est Grafford et sur le terrain il baisse tout le monde. Voilà, c'est ça. Et ce sens je l'ai bien aimé parce que ça fait du bien. C'est du Niro classique. J'aime bien quand il est enthousiaste comme ça lui. Et même eux n'ont jamais douté de son existence. Moi j'ai rien inventé. Je te laisse dans ta fiction. Je contrôle pas ma santé. Je contrôle pas mes pulsions. Allez, c'est pas de venir comme eux. On écoute pas ce que les fous crient. On tout a écouté. Ça me fait penser à un son de Mick Mill. Ça me fait penser à un son de Mick Mill. Ça me fait penser à un son de Mick Mill. Ça me fait penser à un son de Mick Mill. Que ça sort 2015. Donc voilà. Moi j'ai beaucoup aimé ce son. C'est un son que je réécouterais. Que je vais rajouter dans ma playlist. Très bon délire. On voit des petites inspires aussi. La ressemblance avec Mick Mill. La base. En plus si tu lui dis ton son il m'a fait penser à celui de Mick Mill. Il va dire oui. Voilà j'ai le sentiment. Parce qu'il écoute beaucoup de rap carré. Il va dire ouais grave tu vois. Ouais. Il serait content tu vois. Il va pas se dire ah bon bizarre et tout. Il va se dire ouais je vois pourquoi tu vois. Ah bon alors. J'ai parlé avec vous. Dans les commentaires de la revue du son avec Maes. Et je vais essayer de faire preuve de plus d'objectivité. Parce qu'on m'a reproché un peu ça tu vois. Genre les mecs qui sont partis en mode. Eh le son il a commencé il a dit j'aime pas. Ouais j'ai vu. Donc. Je vais être plus tolérant. Je suis marié à la street. Elle me relance pas. Allez. Stupéfiant featuring by. Et voilà encore un très très bon son. C'est pas possible. Niro il a. Tu devais faire de la télé gros. Non mais gros il est excellent. Excellent son. C'est incroyable. Il a. Il a. Comment te dire. Tu vois. Tu vois un marteau piqueur. Ah il marteau pique. Il marteau pique. Il marteau pique. Il détruit quoi. C'est ce qu'a fait Niro. Il brise des jeunes bons incroyables. Des variations de flots incroyables. C'est vrai que sur son couplet là. Sur le premier couplet de Niro. Ouais. Il arrive fort. Le refrain stupéfiant. 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 Même la première partie du refrain. Elle est un petit peu en décalé. C'est intéressant. C'est le stupéfiant de méchant. Tu vois. 2. C'est un stupéfiant de méchant. Tu vois. Ah oui. Tu vois. Tu vois. C'est théâtralisé un petit peu. Ouais. Après le couplet de maïs. J'aime bien. Aussi. Mais je trouve assez court. Tu vois. Il est court mais il est efficace. Franchement. En termes d'interprétation. Il y a des gros efforts. Oui. Et puis voilà. C'est ça que je me souviens. C'est l'effort de maïs. Sur ce. C'est du mal à faire cliquer un peu. Tu vois. Ouais. En plus. Au final. Tu sais que j'ai réécouté du maïs. Un peu plus à l'ancien. Entre guillemets. Donc des trucs de 2017. Et tout. Franchement. Je l'ai trouvé carrément plus chaud. Que sur Street. Ouais. Mais ouais. Sur Street. Il est un peu plus mélodique. Mais là. Sur ce son là. Ça fait du bien d'entendre ce son. Surtout que moi. Je m'attendais à plus de maïs mélodique. Et Niro. En train de cliquer. Et là. Tous les deux. Ils ont cliqué. Moi. Je pensais que maïs. Alors tu vois. Pour le coup. Du coup. Qui s'énerve un peu moins. Moi. J'aime bien qu'on y relève. Ça j'ai capté. Mais apparemment. Ça marque de fabrique. Ça marque de fabrique. Donc je comprends que. Tu sois attaché à ça. Dans les prochains sons. Young de toi. Il est chaud. Il lâche des petits. Tu es des petites expressions. Que les jeunes. Il m'ont quitté. Est-ce qu'il va parler d'amour. Est-ce qu'on repart sur du tattoo. Voilà. Il pousse un peu. Il pousse un peu. Il pousse un peu. Il pousse un peu. La chanconnette. Je suis carrément fan de ce son. Moi j'aime bien quand il est. Écoutez dans son dernier projet. Il a fait un son qui s'appelle Blasé. Que j'adore. Un peu comme ça. Ou il chante un peu comme ça. Ou il yole comme dirait Vald. Voilà. J'aime bien quand il fait ses... C'est quand il est français de Blas. Tu vois. Et là c'est super bien écrit. Enfin lyricalement. C'est très très fou. Tu vois. C'est cherché. C'est recherché. C'est... Tu vois. Il... Ça se voit qu'il aime bien la langue française. Tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Ça se voit qu'il aime beaucoup ça. Il y a un moment où il faut faire priorité les gens là. Toi tu en penses quoi ? Bah écoute. Ça m'a surpris. Tu vois. Je m'attendais pas à ce qu'il arrive avec un son comme ça. Ça c'est sûr. Euh... Je trouve qu'il arrive... Il a bien géré sur son niveau de... De chanson. Ouais. Et euh... Et voilà c'était cool. C'était une surprise encore une fois. J'aime pas la surprise. Donc c'est... Je suis content. Tu vois. Après euh... Au niveau du mix c'est un truc qui me dérange. Bon je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est dérange ? Qu'est-ce que c'est dérange ? Dino ? Euh... Je sais pas. La prod elle est un peu faible. Je trouve bizarrement. La voix elle est un peu trop forte. En termes de fréquence c'est pas. Et ça donne comme si elle est... Il y avait une résonance dans une salle. Je sais pas comment dire. Est-ce qu'il y a un son que t'as pas aimé de toute façon ? Non. Voilà. Prochain son, I need money. T'as qu'on fait all nez de nord en sud depuis tout à l'heure gros. On a un manque d'objectivité dans l'autre sens. Incroyable. Incroyable. J'ai juste ça à dire. Incroyable. C'est tout. On en reste là. Et toi ? J'ai bien aimé le changement de prod. La prod de manière générale je l'aime bien. Après je trouve qu'il... Tu vois il t'ambiance bien dans le son Niro. Ouais. Il... Je sais pas... Il a un côté sombre énervé mais il t'ambiance. Ouais ouais c'était bien équilibré. Franchement c'était bien équilibré. Ok. Et ce son d'ailleurs qui est un... Un message pour tous les... Pour dire en fait arrêtez de faire les gangsters mais faites plutôt des sous c'est mieux. Il le dit clairement. Ouais. Il le dit clairement. C'est un bon message d'ailleurs. C'est un bon message. Qui vise à... Entreprenez faites quelque chose. Qui vise à apaiser les banlieues. Ouais. Hashtag 2004. Il a un flow qui est un peu identifiable. A plus savoir où le mettre. Je me balade dans ma constellation. Je suis pas mignon je crois que t'es pas trop laid. Je crois pas très rare et j'ai deux garçons. Je crois un million trois j'ai pas drôlé. Ah tu l'avais déjà vu. Tu l'avais vu tout à l'heure. Ha 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 ha. Si je suis sur tes côtes. On se passe t'importe. Je reviens la déco. Mais sans manquer si on n'était pas assez. Le son le moins bon je trouve c'est le son qui était énervé là. C'est le deuxième son le temps. Ouais. Non pas le deuxième. Ouais. Troisième ou quatrième. Sauf que les autres ils étaient plus intéressants tu vois. En plus il y a des feats qui arrivent là. Oh. Et après t'as avec SCH. En fait t'as Kamenzou. SCH c'est normal là dans l'univers. Alors. Euh. Bon son je pense que c'est pas un son genre single tu vois c'est un son album. Qui glisse tranquillement. Tu te laisses porter. Et si tu kiffes Niro bah tu kiffes ta vie. Et comme toi ta kiffes. Moi je passe de incroyable à extraordinaire. C'est simple. Ha ha. Qu'est ce que tu veux d'autre ? Niro c'est vraiment une bulle incroyable. Franchement. Amusez vous à regarder les textes. Sur euh. Sur Genius. Il y a tout. Avec les remarques et tout là. Ah incroyable. Je vous invite vraiment à le faire parce que c'est vraiment un artiste. Dont. En fait il faut vraiment focus sur ce qu'il dit. Mais voilà la vol est assez forte. Ouais. Assez fort par rapport à la prod. Un espèce de reverb bizarre. Ouais je sais pas. Par raison. Voilà. C'est pas ce que tu veux dans le mix c'est un truc bizarre un peu. C'est normal qu'il y a de la reverb. C'est cool. Ouais mais on dirait qu'il est pas dans la prod. C'est pareil quoi. Ouais il y a un truc euh. Toutes les couleurs. Toutes les toques. Un peu euh. Je sais pas comment dire. Un peu plat. Ouais. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Il y a de la corde. Ouais. On était bien depuis le début. Mais là du coup. Ça. Je sais pas. Il m'inspire pas plus que ça quoi. C'est pas. Il manque un truc comme tu as dit. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Tu vois. Ouais. Peut-être un feed. Peut-être quelque chose dans la prod. Tu vois. Je sais pas. On passe hein. On passe. Ouais. 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 Il m'a rappelé cahier l'avocat de Kalash. Ouais. Il est pas mal. C'est cool qu'il s'outre aussi un petit peu. Et qu'il montre ce qu'il fait faire sur d'autres choses. Ouais. C'est bizarre. Il nous fait penser à plein de gens en fait. Là on dirait Kalash tout. On a envie de chialer. Mon homme. Un petit coup là. Et bah là on retrouve un bon héros. Pour moi. Bonne prod. Il s'adapte très très bien au son. Il parle encore de quartier dans une prod dansante. Ouais. C'est ça qui est incroyable. C'est pas mon son préféré mais je l'aime bien. Je l'aime bien ce son. Et la prod elle est bien faute. Et je pense que ce son il doit le clipper. Ouais. Clipsure t'as dit. Ouais. Clipsure. Mais euh. C'est non toi t'en penses quoi ? Euh. Bah comme j'ai dit c'est pas mon son préféré. Ouais. J'ai préféré les sons du début. Et celui qui me faisait penser à Mick un peu là. Ouais. Mais euh. Mais c'est cool tu vois. Encore une fois c'est surprenant. Et c'est ça que j'aime bien tu vois. Je trouve que de plus en plus justement. On fait des écoutes. Il y a des sons tu sais. Putain. On s'attendait pas à ça tu vois. Après toi tu me dis qu'il l'a déjà fait précédemment. Il a déjà fait des sons comme ça. Où il prend des euh. Enfin. Il prend en fait une euh. Une vibe. Une vibe qui n'est pas forcément dans. Rap tu vois. Où il est rap dessus. Tu vois. En tout cas c'était euh. C'était cool d'écouter ça. Ouais. Et ça me fait connaître Nero un petit peu mieux. Tu vois les différentes palettes qu'il est capable de faire. Ouais ouais carrément. Et il est très en vrai. Il est assez versatile. Hum. Ah oui. Pour moi c'est le meilleur affillage celui-là. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas du premier degré. Tu vois. On peut applaudir je pense. Excellent son. Pourquoi c'est un bon son parce que. Casse toi. Les deux ont kické. La prod elle est parfaitement adaptée à leurs deux univers. Ils sont pas rentrés dans l'univers de chat de l'un et de l'autre. Non c'est. C'était très. Ils ont trouvé un thème en commun et ils ont essayé de décrire dessus. Ouais ouais. J'ai trouvé vraiment une euh. Une collaboration. Un thème. Un. Une ambiance qui était euh. Vraiment cohérente. Tu vois. Tout est cohérent. C'est pas des univers proches. C'est très pertinent. C'est pas des univers proches. Non mais ils sont. Alors euh. Ils sont pas dissolvable non plus. Non. Tu vois. Genre on aurait pu s'y attendre. Tu vois. Tu vois. Tu vois. Tu vois. Tu vois. J'aurais eu plusieurs noms. Mais tu vois. S&H il aurait pu venir au bout d'un moment. Ouais. Mais en tout cas c'est. Ouais ouais. Très bon son. Ouais. Très bon son. Très bon son. Il y a un côté un peu d'amso. Tu vois. Tu parles de la rue. Mais la rue c'est la vie. Donc tu te parles de ma vie. Et moi je vais pas toujours. C'est un peu répétitif. Comme ça. Mais je suis pas fan. Pour ça je suis pas fan. J'aime beaucoup la manière dont il pose. La prod. Ok. Le thème. Toi t'étais pas d'accord avec le thème. Bah je sais pas que je te suis d'accord. C'est que je trouve que ça n'a pas grand intérêt. Ouais. Mais moi je trouve que. Ok. Soit. Mais. Il écrit super bien par rapport à ça. Tu vois. Moi j'ai pas adhéré de ouf. Par contre j'ai kiffé l'univers du son. Il y a une atmosphère. Tu vois. Tu rentres dedans assez facilement. Ouais. Et la prod elle reste calme. Et lui il surfe bien dessus et tout. Mais c'est juste. Voilà au niveau des paroles. Du thème j'ai pas qui. Ok. Après je sais que c'est un thème qui parlera. C'est un très très bon. Franchement là je suis pas désolé. Oh il me fait penser à Kalak tout le coup. C'est pas joli. Bebe mon cas et vive. Ils sont là pour me bler. Ils sont. Le problème c'est la vieille. Mais. En terme d'interprétation. D'adaptation. De pertinence. C'est tout. Sans qu'il y a des choix. Mais au final il met pas trop en avant le côté d'éducation de la com. Pour moi c'est bennef justement. J'aime bien ce. J'aime bien ce Niro. Qui se laisse emporter par les vibes différentes tu vois. Et. Je trouve que la prod est plutôt cool. Je trouve que Niro ce qu'il en fait c'est plutôt cool. Donc. Encore le thème de l'argent. Encore le thème de l'argent. Qui est important. Pour. Alors là pour le coup. D'un point de vue. Universalité. L'argent c'est. Ca marche. Ouais. Et c'est encore Stromae. Avec une prod. Ouais. J'aurais pas dit Stromae. Sur le coup. Parce que. C'est quand même plus tranquille. Ouais c'est vrai c'est vrai. Mais. Je vois ce que tu veux dire. Et. En tout cas c'était. C'était bien vu. J'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé la prod. J'ai beaucoup aimé la façon dont tu poses. Pose. J'ai vu aussi. Tu sais quand tu prends cette. 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 Sa vibe auto-tunée. Triste. Ouais ouais. Elle est cool. Ça me rappelle Kala. Je sais pas pourquoi. Mais. Ce son est encore carré. Franchement. Il déçoit pas du tout. Depuis j'ai vu de l'album. Ah. Là ça va être un son club. C'est dommage parce que la trotte. On aurait pu la mettre en. Un modèle encore au dessus. C'est dommage. Que des têtes cramées dans l'auto. On fait chanter les détecteurs de métaux. C'est pas le fou. C'est pas le costaud. Très très bonne collaboration. Au début je crois que ça allait être la Zumba. Mais pas du tout. Il a bien fait d'inviter Alonso sur celle-ci. Ah oui oui. Alonso il a tout plié. Niro il lui a répondu. Il a match nul. Il a tout plié. Ouais ouais. Je suis d'accord. Ils se sont répandus. L'autre il prend un flow. L'autre il prend un flow. Et du coup le fait d'inviter Alonso il lui dit. Viens invite prends ton flow. Il prend un flow. Il prend un flow Alonso. L'autre il lui répond avec le même flow. Tu vois. C'était cool. Il a eu encore un petit passe-passe. Ça se voit qu'ils sont vraiment amusés. C'est vraiment genre du défoulement. C'est pas mal. Après comme j'ai dit je trouve que la prod en fait elle est bien l'idée. Ouais. Mais qu'elle aurait pu la prod elle aurait pu être beaucoup mieux en fait avec. Je sais pas exactement comment mais j'ai. La prod est bien mais il manque un truc. D'accord. Mais j'entends bien. Moi je suis pas du tout déçu. Franchement la prod, la collab. Le fait qu'il joue un peu sur chacun. Allons-y au print flow. L'autre il répond avec le flow. Ouais non ça c'était chaud. Les passe-passe c'est tout. Le son ça à son club clairement c'est clairement à son club. Il y a un potentiel commercial qui est énorme. Le son, le clip est sorti. Ah le clip il est sorti. Il est sorti. Je ne savais pas. Et c'est clairement un potentiel commercial pour justement faire de bons chiffres. Des bons chiffres en termes de. Là tu parlais en Marseille là. Des bons chiffres de. Des bons chiffres de vente. Des bons chiffres de vente. C'est vrai qu'il a cassé des mers en fait. Il a niqué des gueules. Ça m'est du bien. Tu peux me filer tas Professor Marche. Discover.... Du gros progillage. 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 On était pas d'accord sur le progillage là. T'aimes pas le progillage. Non moi j'aime pas le progillage. Mais je suis pas fan du progillage. Le tata ta 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 ça me parle pas trop. Moi ça me parle de gros. Toi tu dis que c'est du raffaire? C'est archi dur à faire. Bah j'ai l'impression que... Tu vois, Claus ça y est passé en fait. Les gens il a l'ont fait. voilà mais il y en a pas beaucoup qui savent le faire moi c'est pas tu vois ça me parle pas c'est comme c'est comme des idades il y en a pas beaucoup qui savent faire des roulettes parce que je veux dire dépassement de jambes ouais sauf shooter sa chute et tout tu vois je vois ce que tu veux dire mais ça me parle pas je trouve que musicalement ça a très peu d'intérêt après c'est c'est mes goûts moi j'aime bien comme j'ai dit au départ j'aime bien quand c'est bien avec des flots qui vont être plus rare mais plus pertinent le tatatata mais j'ai beaucoup aimé aussi pour le couplet de l'innobie je trouve que c'est super intérêt il ya rentré fort on est rentré fort je trouve qu'il est super intéressant c'est un artiste qu'on peut j'aimerais bien qu'il ait plus de son et qu'on puisse le suivre et là c'est des projets par ma connaissance changement de flots quand même moi j'ai envie d'applaudir encore moi je veux dire parce que tu vois je trouve qu'il y a eu un effort là dessus là au niveau des flots justement au niveau des drogues d'un point de vue créatif tu vois au départ il chuchote un petit peu après il lâche un petit changement de flots comme t'as dit qu'on n'avait pas trop encore constaté jusqu'ici et tout elles sont ça plus intéressant que du kickage ben je suis d'accord je suis d'accord avec toi c'est vrai que c'est une approche aussi qui est légitime dans ce que tu dis ça mais c'est beau ce que tu dis non non mais ça veut parce que c'est vrai que à 30 ans du kickage je suis fatigué et après moi en fait encore une fois il faut faire vraiment gaffe à ce qu'ils disent je vois ce que tu veux dire je vois ce que tu veux après la leçon il est super intéressant parce qu'il ya le flot comme tu dis il ya aussi les paroles il a essayé qu'il a une plume particulière il a une manière d'écrire et même une manière d'écrire que tu reconnais et un flot des fois bon là il fait des changements et tout mais il a un flot de base que tu reconnais donc ça j'aime bien parce qu'il a une identité qui est forte voilà le son il est très très bon moi pour moi c'est un son que je mettrais aussi dans mon top 5 top 5 qui va être long moi c'est un top top 22 je crois alors billet surprenant et je trouve que pour le coup là il y avait une écriture il a il a eu des jeux de mots ils perçus tu as subtils fin et tout et j'ai bien kiffé tu vois moi aussi moins de façon franchement je n'ai pas un son que j'ai pas dit moi juste encore une fois le mix je trouve pas ou femme ça je suis d'accord là dans la vraiment sensu là ouais je trouve je trouve le mix un peu mal à droit des fois après peut-être que non non mais là on a vraiment ce qu'on pense non mais je l'ai senti aussi là ce qui est bien c'est que encore une fois il prend un autre il prend une autre un autre flou tu vois là c'est entièrement auto-tuné un petit peu en mode chanter doucement c'est cool c'est cool il faut de l'introspection donc c'est donc c'est donc c'est super intéressant je trouve ça un son c'est un son très intéressant comment tu gères on dira comment tu ne restes si la pétasse me courra après alors allez j'en à qui sont carrés franchement efficace il m'a plus direct et j'ai bien aimé il en fait pas trop ouais papa c'est la prod elle est carrée tu vois des fois ça se calme des fois ça repart au bon moment donc j'ai bien kiffé mais après c'est vrai qu'il comment dirait il néglige pas du tout les délire x quoi il finit sur une touche super classique qui sait faire vu t'en faire ça quand ils sont comme ça c'est ok donc là il finit vraiment sur un mode de temps redemande 3 de hawa gang du corps à bas ça m'étonne pas tu vois et ouais sinon le son est super bon c'est un son qu'il avait lancé pour la promo de la langue il faut savoir qu'il a fait plusieurs promos il a fait plusieurs chapitres j'ai capté et ouais c'est la meilleure des manières pour finir l'album excellent alors niro stupéfiant est ok alors moi c'était une découverte j'ai pas je suis pas hyper fan du gros kickage énervé en mode je revendique la colère mais le début du projet il était excellent je trouve avec des flots assez aéré d'imbursion et tout sur les prêts très efficace et après j'ai kiffé le son un petit peu à la mic mille ouais le dernier son sur une prod de dj corps aussi excellent et j'apprécie aussi le fait que voilà niro je le voyais un peu quand même avec de la street un mec un petit peu que voilà une street cred et tout mais il est quand même parti dans pas mal des vagues un petit peu afro ou latino mais les trucs un peu plus dansant un petit peu plus rythmé et franchement il a fait son bail point négatif pour moi de l'album c'est le mix donc je sais pas si je dis des conneries je crois pas tu vois mais au niveau je trouve que c'était bizarre tu n'avais pas vraiment de cohérence en termes de mix on dirait que c'est plusieurs personnes différentes comme c'est le truc et d'un morceau à l'autre c'était c'était un peu maladroit je trouvais des fois bon en tout cas bonne découverte je suis content d'avoir d'avoir écouté et analysé cet album tu vois je serais prêt à prendre des produits bien sûr moi je suis super content de ce projet parce qu'il déçoit pas c'est la suite de ses précédents toi tu as eu ce que tu as attendu voilà et en fait il a réussi si tu veux la force de niveau c'est qu'il a commencé avec des sons super énergés au début ouais après justement il est parti à s'élargir sa transition voilà il a réussi sa transition et là il est vraiment il s'inscrit vraiment dans cette transition là et ce projet là c'est je pense que c'est le projet qui je pense peut vraiment l'élever encore plus haut parce que moi je considère je fais partie de ceux qui pensent que niveau mérite plus de d'exposition plus de reconnaissance voilà ça fait partie de niro ice mc je peux t'en citer d'autres il y en a plein qui sont comme ça il y en a certains pas plein mais certains qui sont comme ça et qui mérite vraiment plus de l'eau auquel en fait il faut mettre plus de lumière et niro ça en fait partie et ça fait plaisir d'entendre d'entendre un projet qui mélange il ya beaucoup mélange ouais beaucoup de prod du coup c'est dommage mais c'est un peu aussi comme ça que tu as la reconnaissance d'un public que là tu as entendu des sons de zumba tout ça après il n'y a pas de son zumba mais il y a vraiment franchement mais les sonorités il y a des sonorités super intéressantes il y a des approches super intéressantes des nouveaux flots le flot que tu disais là un peu saccadé ouais ça c'est quelque chose de nouveau moi j'aime beaucoup et après l'écriture miro ça reste sa farce c'est l'écriture de la rue c'est par hasard pourquoi il a collaboré avec la rue jusqu'à maintenant il a commencé comme ça aussi c'est un univers c'est un univers qui maîtrise parfaitement et il a su vraiment le façonner le mélanger avec justement ce qui se fait aujourd'hui est ce qu'on demande est ce qu'on demande au rap donc voilà excellent et nous dites vous ce que vous en pensez en vidéo c'est un projet que j'attendais depuis très longtemps qu'on attendait depuis longtemps toi c'est une découverte moi c'est une confirmation on est très content de faire cette écoute on se retrouve pour une nouvelle vidéo nouvelle écoute à ciao bonsoir